Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. Nouveau flash d'information près de chez vous. On commence avec ce chiffre. En 2015, en France, ce sont plus de 137 000 mineurs qui ont été suivis dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire de la jeunesse. Une procédure qui intervient alors que l'adolescent est impliqué dans un délit pénal. Alors la protection judiciaire de la jeunesse, qu'on appelle aussi PJJ, accompagne et insère ces jeunes en difficulté confiés par le tribunal pour enfants. Ce dispositif permet de privilégier l'action éducative aux moyens répressifs. Préférez donc la carotte au bâton. Des jeunes donc qui peuvent profiter de l'opportunité pour retrouver un parcours de vie plus favorable. Un pari sur l'avenir mené notamment par les professionnels de la PJJ dans le Nord grâce à un suivi en milieu ouvert. Plus d'explications avec Idil Gunay. Chaque année, dans le département du Nord, ce sont 4500 jeunes qui franchissent la porte de la protection judiciaire de la jeunesse. Ici, à Lille, au STEMO, le service territorial éducatif de milieu ouvert, 816 adolescents ont été pris en charge en 2016. Pour les accompagner dans leur parcours social, familial, scolaire ou professionnel, éducateurs, psychologues, assistants sociaux, travaillent main dans la main avec les juges des enfants. Car même si tous n'ont pas été incarcérés, ces jeunes font l'objet d'un délit pénal. On essaie d'emmener ces jeunes là où eux-mêmes, parfois, n'ont pas forcément le rêve d'aller. Parce que pour certains, c'est des jeunes qui font plus beaucoup de rêves. Donc parfois, on a des rêves à leur place. On essaie de les emmener, de les accompagner le plus loin possible. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, les concernant, c'est surtout une grande vulnérabilité et souvent une relation de confiance avec l'adulte qui est altérée. Rétablir cette confiance, c'est le rôle notamment des éducateurs. Délier la parole pour amener l'adolescent à prendre conscience de la portée de son délit pour permettre aussi de réparer le préjudice subi par les victimes. Un travail de longue haleine, une mission sur le long terme, mais qui porte ses fruits. On a des jeunes qui reviennent nous voir. Par exemple, je dirais que déjà, ça, c'est un signe de satisfaction parce qu'on se dit qu'ils nous ont peut-être fait confiance et qu'aujourd'hui, ils vont mieux. Donc s'ils reviennent, c'est que ça s'est bien passé. Ils nous remercient d'avoir été là à un moment donné dans leur parcours de vie. Et c'est le but aussi, parce que moi, je pars un peu du principe dans ce métier-là que la rencontre, elle est très importante puisqu'on est vraiment beaucoup. Donc tout dépend de la personne qu'on rencontre. Et je me dis que, ouais, des fois, parfois, c'est ce qui se passe. Et c'est un feeling peut-être de début qui permet d'évoluer après sur de nombreux mots, par contre. Il faut être patient. Un suivi en service de milieu ouvert qui permet, dans la majorité des cas, de diminuer les risques de récidive et donc d'éviter l'incarcération. On parle maintenant de quelque chose qui nous concerne tous. J'ai nommé l'électricité. Et le saviez-vous, il y a une entreprise qui est en charge des infrastructures liées au courant. Son nom, RTE, sigle qui veut dire Réseau de Transport d'Électricité. Alors cette entreprise est en pleine mutation, notamment avec l'arrivée des énergies vertes. La société doit donc se moderniser pour gagner en réactivité sur ce sujet d'énergie propre. Plusieurs innovations ont d'ailleurs été présentées ce début de semaine aux employés, mais aussi aux partenaires de l'entreprise. Alors avec ces objectifs de gestion optimisée de la végétation, le long des lignes à haute tension, ou encore une utilisation de drones pour assurer la maintenance de ces fameuses lignes. Bref, les nouvelles technologies vont être exploitées pour permettre aux salariés de RTE de travailler dans de meilleures conditions. Brie Eugorchi a d'ailleurs rencontré Laurent Cantat-Lampin, le représentant RTE des Hauts-de-France. Les énergies renouvelables vont se développer. On ne sait pas exactement quelle sera la proportion qui va se développer, si c'est effectivement l'éolien, du photovoltaïque, de la métallisation par exemple. Mais par contre, on est persuadé que ces énergies vont se développer. En parallèle du développement de ces énergies renouvelables, on a aussi le développement des usages comme le véhicule électrique qui va arriver, qui est déjà présent et qui va fortement se développer. On va avoir aussi des habitudes des consommateurs qui vont se modifier. Par exemple, va se développer l'autoconsommation électrique. Et donc ces nouveaux usages, ils bouleversent les réseaux électriques. Et donc nous devons nous adapter aujourd'hui à ces bouleversements. L'actualité, c'est aussi ce qui se trouve dans l'assiette des plus petits. La société de restauration collective Croque-la-Vie, spécialisée dans l'élaboration de repas bio pour enfants de moins de 3 ans dans les crèches, vient d'inaugurer ces nouveaux locaux dans le Nord. Alors tous leurs repas sont fabriqués avec plusieurs produits issus de l'agriculture biologique, avec 24 employés. Anthony Béarelle, le fondateur de cette société, confectionne en tout 3 000 repas, 5 jours sur 7. Croque-la-Vie, c'est donc une entreprise nordiste qui a fortement évolué depuis sa création en 2010. Brio-Gorchi a d'ailleurs rencontré le créateur de cette société à l'occasion donc de l'inauguration de ces nouveaux locaux. Croque-la-Vie est une entreprise qui se revendique fortement de l'économie sociale et solidaire. Ça fait partie de ces gènes et ce, depuis le départ. La première chose, c'est que le profit chez Croque-la-Vie, il est considéré comme un moyen et non comme une fin. La finalité de Croque-la-Vie est d'impacter sur les comportements alimentaires en vue de structurer les filières biolocales. Je vais vous citer un exemple. Quand on fait l'agriculture biologique chez Croque-la-Vie, on le fait en cohérence avec les valeurs de l'agriculture biologique. On va regarder une agriculture de saison. On va travailler avec des producteurs locaux le plus possible. Tout ce qui est produit en local, on va le prendre en local, même si parfois ça peut être plus cher. On va être attentif et vigilant aux questions de juste rémunération du producteur, par exemple. On ne fait pas du bio uniquement pour avoir un label. L'idée pour nous est vraiment de développer un bio sociétal. L'info du littoral. En bref, avec cet homme blessé par un coup de couteau dans le dos dans le camping Palomino à Marc, ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. La victime alcoolisée a été transportée au centre hospitalier de Calais. Ces jours ne sont pas en danger. Calais, d'ailleurs, où ce mercredi, sur le quai Auguste Delpierre, dans le quartier du Courgat-Maritime, une reconstitution va avoir lieu en novembre 2016. Un homme de 50 ans a été retrouvé mort. Le visage tuméfié. Un individu avait été arrêté. Il sera d'ailleurs présent lors de cette reconstitution. Lui qui est incarcéré depuis les faits. En sport, en basket, le BCM a enfin gagné. Première victoire cette saison. Et ce sent DJ Cooper qui est donc parti. Le désormais ancien meneur a quitté le club maritime. Donc, il sera remplacé par J.R. Reynolds, meneur américain qui, lui, a déjà porté le maillot du BCM par le passé. Restez avec nous tout de suite sur Gant Littoral TV. Vous retrouvez vos prévisions météo. Tiens, d'ailleurs, en parlant météo, vous avez sûrement remarqué ce ciel jaune, ce soleil orange. Deux facteurs peuvent l'expliquer. Tout d'abord, l'ouragan Ophélia, qui est proche des côtes françaises et qui a apporté avec lui des particules de sable du Sahara. Sont aussi mêlées les fumées des incendies qui sévissent en ce moment même en Espagne et au Portugal. Mais, bonne nouvelle, il n'y a pas de risque pour la santé, comme en témoignent les indices de la qualité de l'air communiqués par Atmo. Fin de cette édition. Tout de suite, la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada